Oui, on va continuer. On reste sur un match nul, on va dire quelque peu amer pour nous, même si ça a été un très bon match face à une adversité qui était quand même très costaud, qui est celle d'Orléans. Les filles étaient déçues à la fin du match, on en a pu discuter, faire un bilan de ce match-là, et c'est vrai qu'on a à cœur de jouer ici à Océane et évidemment de remporter ce match. Oui, on prend un but sur un temps faible où on était quand même en train de subir. Après ce but-là, on est reparti en avant, on a eu des situations, on n'a pas su concrétiser nos occasions. Mais c'est vrai que sur le bilan comptable, c'est plutôt bien. Après, sur ce match-là, on aurait voulu plus, mais on ne va pas se plaindre aujourd'hui. On est à 4 matchs, 10 points. On m'aurait dit à mon arrivée ici qu'on en serait là aujourd'hui et je pense que j'aurais signé. Donc, c'est de bonne augure. Parfait non, parce que ça aurait été les 4 victoires. Après, il est très bon, surtout vu les circonstances dans lesquelles on a commencé le championnat, puisque quand j'arrive, j'ai 5 filles qui sont dans l'effectif. Donc, le recrutement, on l'a fait au fur et à mesure. Les filles sont arrivées un peu au compte-gouttes de par la décision tardive de la Fédération française de football. Donc, aujourd'hui, on ne va pas se plaindre, mais je pense qu'avec les filles que j'ai, la mentalité, parce que c'est quand même des compétitrices, on veut toujours plus. Donc, on essaiera de prendre match après match et de faire le meilleur résultat possible sur chaque rencontre. J'ai envie de te dire que les résultats parlent par eux-mêmes. Après, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de fédérer un groupe d'hommes ou de femmes. En l'occurrence, là, c'est des filles. Mais c'est vrai que la mayonnaise est en train de prendre et que les filles s'entendent très bien. C'est pour moi le plus important. Après, sur le terrain, on commence à vraiment trouver des vraies relations entre elles. Je parle d'un point de vue sportif et c'est vraiment super intéressant. Nora, qui est aussi aujourd'hui notre capitaine, comme Sylia Koui n'est pas encore complètement remise de ce qui lui est arrivé sur la saison précédente. Quoi dire ? C'est sa jeunesse, je pense, qui nous permet, sa jeunesse, je rigole, enfin je plaisante, elle a 33 ans, mais c'est son expérience qui nous permet de l'utiliser à plusieurs postes. C'est une discussion que j'avais eue avec elle et aujourd'hui, je suis pleinement satisfait de ses performances. Sur le dernier match, c'est la joueuse de mon équipe qui a le plus couru, puisque les données GPS ont donné plus de 11 km. Elle a quand même fini la dernière demi-heure en tant que milieu offensif, donc son réel poste. Mais c'est vrai que pour avoir échangé avec elle, elle m'avait déjà dit qu'elle avait déjà joué ce poste-là. Et aujourd'hui, je suis satisfait à 100% et je suis persuadé qu'elle va continuer à scorer et à rajouter des lignes dans ses stats. Comme je l'ai dit avant, on veut quand même aller chercher, on va dire, entre guillemets, ses points perdus à Orléans. Même si ce n'est pas des points perdus, il faut quand même regarder le verre à moitié plein. Ça reste un excellent match nul, un point pris à l'extérieur, surtout sur le terrain d'Orléans, qui est une très, très bonne équipe. Mais on a à cœur de remporter ce match ici à Océane, devant nos supporters, et surtout de continuer notre marche en avant, puisqu'on prendra match après match. Et là, on est focus sur Saint-Maur et on travaille pour, évidemment, remporter la victoire dimanche. Saint-Maur vient de se réveiller, vient de gagner un match. Ça sera un match encore très compliqué. Il n'y aura aucun match de facile. On sait, nous, on sait que le hack sera attendu partout dans ce championnat-là. On est prêt à ça aussi. Donc ça sera un combat de chaque instant, sur chaque terrain où on sera attendu. Maintenant, il n'y a pas de match facile. On sait que dimanche contre Saint-Maur ici, ça sera un match encore ultra compliqué à nous de trouver la solution pour démeler le problème. Mais j'ai confiance en mes joueuses.